Bonjour, nous allons voir l'horoscope de la semaine qui démarre le 22 avril, le lundi 22 avril. Plein de nouveautés sur le plan planétaire cette semaine, plein de nouveautés. Je vais enfin pouvoir parler des signes de terre, de la Vierge dont je parlais moins ces derniers temps, chacun son tour. Voilà, vite fait, merci pour vos likes, pour vos clics, pour vos partages qu'on adore et qu'Olivier s'est dit, merci. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Eh bien, cette semaine, le soleil est rentré dans le signe du taureau depuis le 20 avril, tous les ans, il rentre en taureau. Donc, à qui la condition solaire, cette énergie, cette force de vie, avec qui va-t-elle former des influences positives ? Eh bien, c'est très simple. Si le soleil rentre dans ce signe de terre printanier qui est le taureau, il va donc apporter une force de vie nouvelle à nos taureaux, à mes taureaux, et en même temps aux Vierges. Vierges, pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il y a un jeu de Trigone 120 degrés, mais aussi aux Capricornes. Capricornes, pareil, le jeu de 120 degrés. Donc, excellent en matière de vitalité, et puis, c'est pas cette semaine, c'est pendant un mois que les signes de terre vont rentrer dans leur phase très productive, très confiante, dans la concrétisation des objectifs qu'on se fixe. En sachant que lorsque une planète passe dans un signe, c'est une petite subtilité astrologique à laquelle je vous encourage à raisonner, à vous imprégner, à comprendre, c'est qu'elle prend la couleur du signe par lequel elle passe. Donc, le taureau, c'est un signe qui est gouverné par Vénus et par la Lune, donc c'est un signe qui est beaucoup dans le... un signe de terre, donc c'est un signe qui, si on mixe Lune, Vénus et signe de terre, les émotions sont plus fortes, les ressentis, les besoins de toucher, de tactiles, de s'imprégner concrètement des plaisirs de la vie en général, c'est un truc très taureau, ils vont être plus marqués. Donc, pour mes taureaux, c'est bon, pour mes vierges, ils vont peut-être être un peu plus posés, moi je suis moins stressé déjà que la semaine dernière, c'est plus zen, c'est plus calme, c'est plus tranquille pour nous. Nous, les signes de terre, on est plutôt... on n'aime pas quand ça crie, on dit le feu brûle la terre, donc quand les signes de feu rouspètent un peu, on prend ça extrêmement au sérieux, parce qu'on est de la terre, on est calme, on aime bien quand c'est tranquille, qu'on prend notre temps. Donc, excellent pour, on l'a vu, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Et puis, toujours pareil, par le jeu des aspects protecteurs, qu'on appelle sextiles, pour qui est-ce que ça va être bon également ? Ça va être bon pour mes poissons et pour mes cancers. Donc, on rentre dans une phase, cette semaine, mais qui va s'étendre à moi, surtout les premiers des camps sont plus chargés, bénéficient davantage de cette belle influence-là. Donc, premiers des camps, surtout les autres aussi, les trois, mais ça se va en dégrader en quelque sorte. Donc, on le refait. Les super gagnants au niveau des énergies, de la confiance en soi, de l'assurance, de la zen attitude, etc., sont dans l'ordre cette fois-ci. Mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Voilà. Il y en a cinq. Cinq gagnants. La conjonction, les deux trigots, les deux sextiles. Ça fait cinq. Ça, c'est pour la force et la vitalité, cette semaine, très positif. Mais il n'y a pas que. Vous savez bien que j'aime bien aller voir les autres planètes, parce qu'elles ont toute une influence. Bon, certes, c'est concentré sur le signe solaire, mais elles ont quand même une influence hyper intéressante à noter. Qu'est-ce qu'il y a en parallèle ? Il y a Vénus et Mercure, tous les deux, Vénus et Mercure, qui sont dans le signe du bélier. Vénus et Mercure, Mercure, la communication. Vénus, la vie amoureuse. Dans ce signe de passion, dans ce signe de rapidité, excellent sur le plan intellectuel, donc, pour mes béliers, excellent pour mes lions, excellent pour mes sagittaires. Bon, ceux qui rigolent moins, c'est les balances, parce qu'ils reçoivent l'opposition de Mercure et de Vénus. Donc, donnez votre langue, les balances, organisez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous dites des choses que vous avez envie de dire, ce qui est très bien, très positif, n'y allez pas trop frontal. Ce n'est pas votre nature, mais parfois, quand la soupape est pleine, ça sort d'un coup. Il faut juste moduler un peu ça, pas bien grave. Pour qui est-ce que c'est bon au niveau de la communication et de la vie amoureuse ? Je fais les deux en même temps, parce qu'ils sont tous les deux en bélier. C'est excellent aussi, donc on l'a vu pour mes trois signes de feu, mais c'est excellent aussi pour mes versos et pour mes gémeaux. C'est plutôt pas mal. Vous aussi, tous les cinq, tout ce qui est communication et amour, ça marche bien, ça match bien. Mais ceux qui sont bien évidemment gâtés au niveau de cette influence-là, c'est les gémeaux. Pourquoi ? Parce que Mercure, c'est votre maître. Je ne veux pas rentrer dans le truc trop technique. Mais là, la fluidité oratoire va être plus marquée. Pour mes béliers, le sens de la passion va être accentué. Pour mes versos, ce ressenti de besoin de vivre des relations d'amitié amoureuse, de respect de l'autre, de liberté, d'autonomie, d'expression libre sans tension, sera pas mal aussi. Voilà, c'est pas mal. Mais surtout, bien évidemment, mes lions vont gagner en assurance et en rayonnement. C'est très très intéressant ce genre d'aspect. Mercure et Vénus sont des fluidifiants naturels extrêmement positifs. Et puis, mes Sagittaires, qui en plus ont toujours Jupiter dans la zone, c'est bon pour vous aussi en matière de com', d'expression, d'affect, sans que vous soyez obligés de lever le ton. Parce que c'est le point faible de vous, mes signes de feu. C'est que parfois, vous montez le volume pour qu'on vous entorde. Et parfois, certains ont besoin de ça et d'autres, ça les sature. Voilà, c'est pas bien grave, mais on le sait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme planète ? Il y a Mars. Je n'ai pas parlé de Mars encore. Mars qui est en gémeaux actuellement. Donc, avec qui est-ce qu'il forme des aspects intéressants ? Mars, il y est depuis quelques jours. Et il y reste encore pendant un bout de temps. Vous savez qu'en gros, il fait deux mois par-ci. Donc, Mars, dans les gémeaux. Excellent pour mes gémeaux qu'on la pêche presque trop. Attention, les fatigues nerveuses. Parce que beaucoup d'énergie, envie de faire plein de choses en même temps. Quel dynamisme de vie. Ça, c'est formidable. Parce que ça vous oblige à sortir de vos zones de confort, de vos habitudes. Ça vous pousse à créer des situations nouvelles, à créer des liens. Ça, c'est très, très positif pour vous. Excellent aussi pour mes versos. Encore davantage d'énergie, d'autonomie, de liberté, de marge, de manœuvre. Excellent pour mes balances. Ça, vous êtes gagnant. D'un côté, c'est vrai, les balances, le ciel est assez contrarien en ce moment. D'un côté, vous avez l'opposition Mercure-Vénus. Attention, les gaffes. Et l'hypersensibilité en même temps. Et dans un même temps, vous avez l'apport du Trigone de Mars qui vous pousse à prendre les bonnes décisions, à vous prendre par la main, à trouver des solutions de contention vous-même en étant à l'initiative de tout ce qu'on met en place. Ce qui compense bien le jeu de l'opposition par cet aspect de Trigone qui vous protège, en fait, en quelque sorte. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout le monde ? Parce qu'il ne faut que je n'oublie personne. Parfois, j'en oublie. Mais lorsque j'en oublie, c'est qu'il n'y a pas d'aspect. Il n'y a pas d'aspect particulier. Donc, il y a des aspects qui ne sont pas trop sympas. Il manque. Mes scorpions. Mes scorpions, je n'en ai pas beaucoup parlé. Mes scorpions, ils reçoivent une opposition ces jours-ci. Donc, position du Soleil. Bon. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'aspects qui protègent, si ce n'est, en toile de fond, tous les projets à long terme. Pour les scorpions, en ce moment, vous avez des planètes qui veulent du bien, qui sont Saturne, vision à long terme, et Pluton, contrôle des instincts. Ça, ils sont extraordinairement lents. C'est des planètes qui font leur tour en 28 ans et en 250 ans, Saturne et Pluton. Donc, vous les avez en toile de fond pendant encore, pouf, des mois, des mois, voire des années pour certains. Donc, ça, ce sont des rouages fondamentaux qui permettent d'encaisser toutes les petites contrariétés du moment, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les petits carrés, machin. Donc, je ne suis pas inquiet pour vous, mes scorpions. Le but, c'est que vous ne sortiez pas de vos gonds. Et si vous restez zen et calme, tout se passera bien, parce qu'on sait tous les deux que, quand on est dans la zen attitude, les messages passent beaucoup mieux quand on vole dans les plumes. Tiens, je vais en faire une formule. Voilà, on a vu. Et puis, il y a un petit carré soleil-lune le 26. Bon, un petit carré soleil-lune le 26. Donc, peut-être un très léger agacement pour mes taureaux, mes lions, mes scorpions et mes débuts verso. Voilà, les premiers des camps. Là, le 26, une journée, ce n'est pas la mort. Il faut juste faire attention aux agacements du moment de cette journée-là. Et puis, pour le reste, c'est bien, quoi. Moi, j'ai un horoscope avec plein d'énergie positive, ce qui est intéressant. Et puis, chacun de nous, sauf les scorpions cette semaine, c'est vrai, ils ont un peu d'opposition et de tension avec les planètes en taureaux. Avec la nouvelle lune, ça va être un peu coin-coin. Mais pour tout le reste, c'est bon. J'aime beaucoup cette belle semaine en perspective. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.